Le directeur national de la police s'est rendu ce jeudi à Pamlap, à la frontière Guinée-Océraléonaise. Au nom des autorités de la défense et celles de la sécurité, il a invité les services militaires et paramilitaires des deux pays à renforcer le respect des mesures de sécurité et la vigilance. Surtout face au transport d'armes, l'objectif est de protéger la Guinée de toute instabilité à un moment où l'on s'approche des essences électorales. Nous sommes à Pamlap, à la frontière Guinée-Océraléonaise. Le général Ansouman Bafoué-Kamara, directeur national de la police, est venu au nom des chefs de corps militaires et paramilitaires pour évoquer sécurité avec les agents en service à ce poste frontalier. Depuis un certain temps, une vidéo montrant des armes de guerre transportées sous le siège d'une moto circule sur la toile. Les autorités de la défense et de la sécurité ne pouvaient pas rester muettes face à la situation. Pour le moment, rien ne leur prouve que la découverte a eu lieu en Guinée, mais elles trouvent nécessaire de prévenir. Pamlap, occupant une position stratégique pour la sécurité en Guinée, Bafoué commence par là. Il invite policiers, militaires, gendarmes et douaniers à plus d'application. Essayez d'être très vigilants, ne mulemisez rien, parce qu'on a des informations qu'il y a des gens qui cherchent à faire entrer des armes sur le territoire guinéen en passant par des méthodes comme ça, c'est-à-dire des mototaxis. Le contrôle n'est pas interdit, donc c'est de vous réveiller, réveiller les agents d'ici, déjà le rappeler de certaines consignes. Le message du général semble bien perçu par les agents. Tous les corps se sentent interpellés. C'est un message fort qui interpelle tous les agents des corps de défense et de sécurité de Pamlap. Notre devoir maintenant, c'est de redoubler d'efforts, et surtout dans le cadre de la sécurisation des frontières. L'armée aussi joue un rôle primordial dans la sécurité arrière du pays. Pour elle, ordre et consignes sont à... Respecter à la lettre, respecter à la lettre. Il n'y a pas d'autre chose, c'est un ordre. Ce bâtiment, construit par l'Union Européenne à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, abrite à part égale les agents des deux pays. La sécurité séra-léonaise, qui a assisté à la réception du général Bafoué, s'engage elle aussi à renforcer la vigilance, car la paix de Conakry est celle de Freetown. Nous allons prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité de nos frontières, puisque, comme il le disait, la paix en Sierra Leone est liée à la paix en Guinée. Après le barrage frontalier, la délégation dirigée par Bafoué s'est rendue dans les autres services de police et de gendarmerie de Pamélap et de Forecaria pour véhiculer le même message en faveur de la sécurité avant de rigagner Conakry. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal, Focus sur la drogue. Le phénomène persiste en Guinée, malgré des efforts enregistrés par les services de sécurité dans la lutte contre la drogue. Ratoma renferme le plus grand nombre de sites pour sa consommation, alors que la consommation justement des stupéfiants ne reste pas sans conséquence sur la santé. Reportage d'Ibrileba, Lamine Silla. La Guinée, plaque tournante du trafic de drogue en 2009. En 2018, le pays est classé 17e sur 18 états en matière de saisie, de mesures contre la drogue. C'est le fruit de la conjugaison des efforts de l'association des douaniers ouest-africains. Aujourd'hui, on peut dire, ça risque de se tromper, que la Guinée n'est plus dans la zone où on l'a classé, parmi les pays de place tournante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures que l'État a mises en place. Ces mesures sont en train de produire des résultats. Vous avez vu, tantôt, il y a le cadre qui procède à des saisies, tantôt, c'est la douane qui fait des saisies, et ensuite, que ce soit au niveau des aéroports, mais aussi au niveau des frontières terrestres. Ceci nous permet aujourd'hui de dire, sans risque de se tromper, que notre pays n'est pas un pays à risque. Ces résultats appellent encore à plus d'engagement des services de sécurité, car il existe toujours des sites. Dans la commune de Ratouma, une cinquantaine est localisée. Là-bas, la drogue est véritablement consommée. Ratouma est une commune plutôt vaste. Cette commune a une grande ouverture vers la mer. Les ghettos sionnent les bordures de mer. Il y a beaucoup de maisons inachevées à Ratouma. Il y a beaucoup de lieux inaccessibles. C'est-à-dire, la population, les citoyens sont venus occuper anarchiquement les lieux. Donc, nous avons, la police a l'impossibilité de pénétrer ou de sionner, de vérifier des points. Donc, ce qui fait un nid approprié, comment dirais-je, pour ces vendeurs de drogue. Il existe peu de centres spécialisés dans le traitement et la prise en charge des personnes consommatrices de drogue. Dans le secteur privé, il n'y a que le Centre Fraternité Médicale Guinée. Depuis 2016, des consommateurs de drogue y sont régulièrement reçus. Pour le mois passé, en matière de drogue, on a eu 10 cas. Mais si je vous parle, depuis 2015, proprement dit, nous travaillons dans ce processus. Je ne peux pas vous donner exactement le nombre exact de patients qui ont annoncé journée. Mais pour le mois passé, nous avons reçu 10. Et nous avons 3 qui sont vraiment des véritables toxicaux et qui nous sommes en train de travailler avec eux. Dans les recherches que nous avons menées, il existe des drogues autorisées mais réglementées comme l'alcool et le tabac ou encore certains médicaments. Des drogues interdites dont la loi proscrit l'usage et la vente comme le cannabis, l'héroïne ou la cocaïne. Dans l'actualité encore, comment lutter contre le dérèglement climatique ? Cette question était au centre d'une conférence débat ce jeudi à Conakry. Elle a été organisée par des acteurs de la société civile. Étudiants et représentants du ministère de l'Environnement ont pris part à cette rencontre. Mamadou Kaliso commente les images du Ternosa Duba. Les feux de brousse, l'agriculture sur brûlure, la coupe abusive du bois sont entre autres des facteurs dégradants de l'environnement. Ils contribuent fortement au dérèglement climatique qui se ressent actuellement en Guinée. Il se manifeste par une forte chaleur, le retard de la pluie. Et quand cette pluie elle vient, vous avez vu ce qu'elle est en train de faire à travers des inondations et à travers la destruction des champs qui ont été déjà investis. Il y a autre chose encore qui soit là, il y a la nécessité de comprendre que la chaleur est en train d'augmenter au fur et à mesure et que beaucoup de poissons sont en train de disparaître dans les eaux, dans les côtes de la Guinée, ce qui est en train de rendre notre écosystème beaucoup plus vulnérable. Cette conférence débat vise à attirer l'attention des décideurs, mais aussi responsabiliser les forces vives de la nation sur les méfaits de réchauffement climatique. L'une des pistes de solution la plus viable est le reboisement. Le reboisement, elle n'est pas la seule solution, mais c'est l'une des solutions mères pour préserver l'environnement. Parce qu'aujourd'hui nous savons bien l'importance de la plante, grâce à elle nous avons l'eau, l'ombre et la nourriture. Et donc si ces arbres sont menacés, nous courons un très grand danger dont nous sommes victimes aujourd'hui, avec une très grande chaleurie. Dans son exposé, le conférencier s'est focalisé sur le mécanisme financier que l'État et des ONG devraient mettre en place pour débloquer des fonds auprès des partenaires au développement. La SMB apporte un appui à deux centres de femmes qui pratiquent la culture maraîchère, le bien-être des populations à la base peut faciliter une collaboration saine avec la société. A travers une ONG donc, les groupements de femmes sont initiés dans ce type de maraîchage. Momodou Sadio Baldé commente les images de Salif Lifosissé. Trois mois depuis que la société SMB a entamé une collaboration avec la communauté de Maraya. Un appui des groupements maraîchers est engagé, l'objectif visé, assurer la sécurité alimentaire des populations, tout en contribuant à pallier aux problèmes d'emploi dans la région. Cette politique s'inscrit ici dans l'aménagement des plaines agricoles. Cela permettra à une création de la recherche localement, appuyer les femmes dans les activités renommatrices de revenus. Vous allez voir que c'est un projet pilote qui s'étale sur 4 et 5 zones d'action. Dans chaque zone, ce que vous avez vu là, l'aménagement de la plaine à l'état libre, mais aussi l'aménagement sous serre. 200 femmes sont concernées et un hectare a été identifié pour abriter les travaux. Des itinéraires techniques déjà effectués, la gestion de l'eau n'est pas pour autant une mince affaire. C'est pourquoi un ingénieur apporte son expertise aux femmes. Nous avons renforcé leur capacité dans le cadre de l'agriculture. Donc de l'identification du site, de la préparation du sol, c'est-à-dire le labour, le piquetage du domaine, chose qu'eux n'ont pas l'habitude de faire, c'est du nouveau pour eux. La confection des planches creuses pour la saison chèche, la confection des planches élevées pour la saison pluvieuse, cela s'inscrit dans le cadre de la gestion de l'eau. Les premiers pas sont encourageants, déclare l'ingénieur. Il parle d'ailleurs d'une récolte prometteuse, si toutes les instructions sont respectées. Donc on a ici comme spéculation, les aubergines, le tomate, le maïs, ainsi que le gombo. Donc les aubergines, comme vous l'avez vu, c'est en croissance végétative, ainsi que les piments. Les gombo ont déjà germé, ainsi que le maïs, par endroit, ça a germé et nous avons aussi les piments qui sont déjà transplantés. Si toutes les projections aboutissent ici, le projet connaîtra une extension au bénéfice d'autres villages. Pour le moment, les populations bénéficiaires n'ontarisent pas des loges à la SMP. Sous-titrage Société Radio-Canada